Merci. Bonjour à tous. Merci de l'invitation de la Sfène. J'ai eu l'occasion de faire des présentations en cercle un peu plus fermé pour la Sfène sur l'uranium. Donc, le souci effectivement de l'industrie nucléaire tient en un mot, uranium. C'est une ressource minière, c'est une ressource qui est dans notre sous-sol. Donc, je vais vous parler de cette vision de long terme sur les ressources en uranium. On se pose la question de relancer l'uranium, mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y aura assez d'uranium ? Donc, cette question, on se la pose évidemment, nous, en tant que producteurs d'uranium, Orano. Une partie du cycle, sans uranium, le cycle s'arrêterait. Donc, je vais aborder ce sujet et puis vous dire que ne vous inquiétez pas pour les constructeurs de réacteurs, que ce soit des EPR2, des SMR, il y a de l'uranium. Et il y en aura pour tous et pour longtemps. Alors, l'uranium est-il pour demain ? Je voulais juste faire un petit rappel. Pour la mémoire, beaucoup d'entre nous, il y a 60 ans, l'uranium, il y a 60 ans, nous lançions le début, on commençait la construction de centrales nucléaires en France, un peu partout dans le monde. Il y a 60 ans, la production annuelle d'uranium était relativement limitée. Elle provenait de trois types de gisements, des granites, notamment l'ancienne RDA, la France, la Tchécoslovaquie, le Portugal, 11 000 tonnes par an. Les grès américains, les plateaux américains, 8 000 tonnes par an. Des conglomérats en Afrique du Sud, Wittwater Strand, Bain River au Canada, 6 000 tonnes par an. Pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, c'est moins de 30 000 tonnes par an. On est aujourd'hui à 55 000, 60 000 tonnes. Les ressources, c'est les réserves. À l'époque, on excluait l'URSS qui ne fournissait pas de données à la IEA. Il y avait 100 000 tonnes de granite devant nous, de d'uranium devant nous, qui venaient du granite, 170 000 tonnes qui venaient des grès et 70 000 tonnes qui venaient des conglomérats. Si on accumule tout ça, il n'y avait que, par rapport à la production, il n'y avait que 40 ans de production devant. C'est-à-dire qu'on aurait dû arrêter à la fin du XXe siècle. Et je signale qu'à cette époque, le bassin de la Tabasca au Canada, très riche bassin en termes de teneur d'uranium, n'existait pas. La production n'existait pas, le Niger n'existait pas, la Namibie n'existait pas, le Kazakhstan, premier producteur mondial, n'existait pas. Olympique d'âme, le plus gros gisement mondial, 2,2 millions de tonnes d'uranium n'existait pas. Donc juste, déjà, se remettre en perspective que nos aînés ont lancé des programmes nucléaires sur une base qui était relativement fragile. Donc la question se pose que, bon, on vient de montrer qu'effectivement que le nucléaire est une énergie bain carbone, donc on doit accélérer ce programme nucléaire, on l'a bien compris, et comment faire pour accélérer aussi la production d'uranium ? Alors, je vais vous mettre cette carte, ce graphe, sur déjà les 20 prochaines années. Donc on part de mines existantes, on a des stocks en forme de diminution, on fait du recyclage, et donc à l'avenir, on va ouvrir de nouvelles mines, on va prolonger la vie des mines existantes, et puis on va évidemment travailler encore plus sur le recyclage. Donc la question, c'est quels sont les nouveaux projets, puis quels sont les nouveaux concepts que l'on va mettre en place pour augmenter cette production d'uranium ? Et juste pour vous dire que la tendance, aujourd'hui, donc on part de 60 000 tonnes à peu près de consommation, on aura 100 000 tonnes en 2040, et si on prolonge cette course, c'est juste une progression linéaire, toute simple, il nous faudra 310 000 tonnes d'uranium par an en 2100. Alors est-ce qu'on peut le faire ? Quelques grands chiffres. Depuis 1945, l'industrie de l'uranium a exploité, a extrait du sous-sol de l'ordre de 3,2 millions de tonnes d'uranium. Aujourd'hui, l'AIEA, qui développe un concept assez original, je vais y revenir, qui s'appelle le livre rouge, a de l'ordre de 8 millions de tonnes de ressources identifiées dans le sol. Alors, évidemment, quand on lance des programmes, on parlait de 40, 50, 60 ans, et peut-être plus, donc il faut s'assurer qu'il y aura bien de l'uranium jusqu'à la fin du siècle. Si on projette la consommation entre aujourd'hui et 2040, il faudra 1,4 million de tonnes de plus consommées. Et si on projette au-delà, il faudra encore 12,7 millions de tonnes de 2040-50 à la fin du siècle. Est-ce qu'on aura assez ? Est-ce qu'on va le trouver ? Parce que là, on voit qu'il y a un petit problème, c'est qu'on a, a priori, 8 millions de tonnes qui figurent dans le Red Book. Alors, dans le Red Book, c'est un ouvrage assez remarquable, puisque c'est un ouvrage sous la responsabilité de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc tous les pays délivrent, fournissent des éléments sur l'uranium contenu dans leur sous-sol, fournissent des éléments sur l'exploration et puis leur consommation aussi, pour ceux qui ont des centrales nucléaires, et puis ils projettent aussi jusqu'en 2040, font des projections de consommation. Alors, avec ce livre rouge, je voudrais quand même souligner qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, et ça, je veux absolument que vous l'entendiez bien, et qu'on puisse le comprendre. Le livre rouge, donc, vous voyez la première page, qui est publié tous les deux ans, donc tous les pays du monde contribuent, l'Agence internationale de l'énergie atomique, à fournir ces chiffres. C'est une photographie, une photographie des ressources uranium d'aujourd'hui. Donc, les pays contribuent à fournir ces éléments, ils ont aussi, bien sûr, des plans de réduction du carbone, et donc provisionnement d'énergie, donc tous les pays réfléchissent à ce sujet. Avec ce livre, évidemment, c'est un chiffre ouvert, c'est public, vous l'avez sur le site de l'AIEA, et puis aussi de l'AEN, qui participe. Tous les investisseurs, tous les analyses du monde entier, prennent ce chiffre, comme si c'était gravé dans le marbre. Ça ne l'est pas, c'est une photographie. 8 millions de tonnes, c'est une photographie d'aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, il y a 60 ans, les grands gisements du monde n'existaient pas. Comment peut-on se projeter dans 60 ans ? Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le livre rouge, c'est une photographie, et c'est une image d'un film qui se déroule, qui s'est déjà déroulé. Le livre rouge paraît depuis 1965, tous les deux ans. Et donc, il va y avoir d'autres livres rouges et d'autres chiffres qui vont arriver. Donc, il ne faut pas rester figé sur ce chiffre et en décider qu'on doit arrêter l'industrie nucléaire avant la fin du siècle. Il n'y aura pas assez d'uranium, pas du tout. Ce n'est pas du tout le sujet. Le livre rouge est un paradoxe. Il faut en lire un chiffre, mais ce chiffre n'est pas un film. C'est une photographie. Je vous donne juste un exemple du cuivre. On parlait tout à l'heure qu'on devait faire 30 milliards de raccordements, je crois, pour nos éoliennes. Il va falloir du cap de cuivre. J'ai pris cette photo au congrès minier africain, début février, d'un présentateur pour le cuivre. Il y a eu 700 millions de tonnes de pilages de bronze d'exploités jusqu'à aujourd'hui de cuivre, de nos sous-sols. Et dans les 20 prochaines années, il nous faudra encore 700 millions de tonnes. Est-ce que ça inquiète les gens ? On estime qu'il faudra 80 millions de kilomètres de lignes électriques nouvelles entre 2022 et 2050 pour supporter la croissance. Plus que le remplacement du réseau mondial aujourd'hui. Il faut câbler toute la Chine. Il faut câbler toute l'Inde. Il faut câbler toute l'Asie du Sud-Est, toute l'Indonésie, toute l'Afrique. Ça va demander énormément de cuivre. La production de cuivre mondiale, c'est 22,6 millions de tonnes. Pour un montant d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 183 milliards de dollars. Dans l'uranium, on est à 50 000 tonnes pour un peu moins de 10 milliards de dollars. Vous voyez, et pourtant sur le cuivre, on y va gaiement, on construit des éoliennes, on construit des centrales, on raccorde. On doit aussi se préoccuper du cuivre. S'il y a de l'uranium qui fournit de l'énergie, y aura-t-il aussi des câbles électriques pour distribuer cette énergie ? Et on n'a pas de livre rouge du cuivre. On est les seuls à faire un livre rouge ouvert sur nos ressources. Alors, quelles pourraient être les clés pour encore plus d'uranium ? Je vais vous donner quelques indications. L'exploration mondiale, 1945-2017. Il n'y a clairement pas d'épuisement des ressources d'uranium. On en a renouvelé. Vous avez le graphe en haut, qui montre que plus on dépense dans l'exploration, plus on trouve d'uranium. Vous avez le graphe d'en dessous, qui montre les barres, c'est les gisements d'uranium qui ont été découverts. Vous pouvez faire en parallèle, on explore, on trouve des gisements. Et il faut effectivement investir pour ça. Donc, les dépenses suivent les cours. Et ça, c'est vrai bien au-delà d'uranium. C'est vrai pour toute l'industrie minière. Les découvertes sont liées aux dépenses. Les ressources moyennes des nouveaux gisements se situent de l'ordre de 15 000 tonnes d'uranium par gisement, en moyenne, depuis 1945. Vous voyez sur le graphe en dessous. Et juste pour un chiffre, et 7000 n'est pas sur ce graphique, un gisement en Australie, 2,2 millions de tonnes d'uranium, le ressource est pratiquement le quart des ressources mondiales en un seul gisement. Donc, il y a de l'espoir. Il n'y a pas qu'un de la pique d'âme. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Maintenant, après, effectivement, cette exploration, il y a le coût de l'extraction. Alors, les coûts de découverte se stabilisent de l'ordre de 8 dollars par kilo d'uranium découvert. Ça veut dire que pour un effort de 8 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration, on va trouver un million de tonnes d'uranium. Et c'est vrai, quand on regarde sur le passé, le coût de découverte qui se situe en dessous, le graphe d'en dessous, on voit qu'effectivement, il y a une tendance de 8 dollars par kilo d'uranium. Alors maintenant, les coûts d'extraction. Vous avez, sur la courbe en haut à droite de l'AIEA, les coûts moyens pour exploiter l'uranium. Savoir que l'AIEA et que le livre rouge, on a cette particularité, c'est qu'on classe les gisements en fonction des coûts d'extraction. Et on tombe en moyenne sur un coût d'extraction de l'ordre de 70 dollars par livre d'uranium. De l'ordre de 150 dollars par kilo d'uranium. Et voyez en dessous le graphe jaune, qui lui est plus, qui vient de l'industrie minière, c'est le coût d'incentive cost pour développer des mines aujourd'hui. Il faut qu'on aille de l'ordre de 150 dollars, on se retrouve, 150 dollars par kilo d'uranium pour développer un gisement d'uranium. Donc il faut des prix pour que cette exploration et cette exploitation se fassent. Mais, pas oublier deux choses, c'est que l'industrie peut faire beaucoup de choses, mais elle a besoin d'un cadre et des bonnes conduites. D'abord, il faut que les gouvernements, ça c'est un discours qu'on tient à l'IEA pour les gouvernements du monde entier, il faut accélérer le permitting pour obtenir des permis d'exploration et des permis miniers. Il faut travailler dessus, que l'industrie travaille avec les gouvernants, de telle sorte que les permis ne prennent pas des années et des années pour être délivrés. Il faut évidemment inclure dedans toutes les notions environnementales, et particulièrement pour nous, pour l'uranium, tout ce qui est de radioprotection. Il faut évidemment fournir aux communautés des standards où les communautés puissent se référer d'un gisement ou d'un autre. Et puis avoir évidemment un risque fiscal qui encourage le développement de ces mines. Ça, le gouvernement est en discussion avec les industries. Puis de l'autre côté, c'est la responsabilité aussi de nous tous, de nos communautés, pour montrer pourquoi exploiter l'uranium, parce que c'est de l'électricité nucléaire, parce que c'est de l'électricité bas carbone. C'est de la puissance verte, c'est ce dont on a besoin pour éviter les 55 degrés à la fin du siècle. Et puis il faut parler de science, il faut parler de technique, il faut parler de physique, physique nucléaire, de chimie, de géologie, clairement aux populations pour leur dire comment on peut exploiter correctement des mines, mais aussi des mines d'uranium. Alors je vais vous donner un exemple assez intéressant, c'est sur la Tabasca. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, on peut avoir plus d'uranium encore sur la Tabasca, qui est pourtant une région, c'est la Suisse. C'est grand comme la Suisse, c'est une baignoire, dans laquelle vous mettez du sable, et les gisements d'uranium se trouvent juste en dessous des mailles. Et vous mettez de l'eau dans le sable, et si vous creusez un petit peu trop les mailles, l'eau passe. Et donc on a eu des mines noyées, donc on a résolu ces problèmes techniques, de telle sorte qu'on puisse exploiter ce gisement. Ces gisements qui sont en dessous de ce bassin, donc vous voyez ce bassin est au nord du Canada, principalement dans la province du Saskatchewan. La première phase, c'est la découverte de ces gisements entre 1945 et 1977. Il y a plus de 30 gisements qui ont été découverts à partir d'indices de surface. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé d'abord en bordure, parce que le bassin fait 1200 mètres de profondeur au milieu. Donc on a commencé à regarder les bordures, on a commencé à trouver un certain nombre de petits gisements, et puis on a commencé à regarder en dessous, de creuser, de creuser, de creuser. Vous voyez la tendance ? Sur le haut à droite, on est descendu de plus en plus profond, mais avec des gisements de plus en plus gros. Entre 1978 et aujourd'hui, l'utilisation du modèle, les géologues ont dû comprendre comment ça se passait. Sur un gisement de Kilak, on a découvert deux gisements en exploitation aujourd'hui, qui sont Cigarlèque et MacArthur, qui sont des mines énormes, avec des toneurs qui ont plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents. On a pratiquement parfois de la pêche blinde pure dans l'exploitation. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a trouvé des gisements à l'extérieur du bassin. Pourquoi à l'extérieur du bassin ? Parce que le bassin, aujourd'hui, c'est une photo, comme pour le livre rouge, mais il y a deux milliards d'années, à l'époque où les gisements d'uranium se forcent, le bassin était beaucoup plus étendu. C'est-à-dire qu'il y a des gisements qui sont à l'extérieur du bassin, mais qui sont liés avec le bassin. Et donc, on a trouvé, sur ce concept, des gisements à l'extérieur du bassin, et dans le socle, et non plus juste à la bordure de l'émail, plus profondément insérés. Et donc, vous voyez l'accélération des découvertes. 6500 tonnes d'uranium par an entre 45 et 77, et 16 000 tonnes par an depuis 78, soit 720 000 tonnes. Au total, on a pratiquement trouvé un million de tonnes, un million de tonnes d'uranium sur le bassin de la Tabasca. Alors, on peut se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Eh bien, ça va se passer relativement bien. Vous avez deux cartes. C'est la carte des permis sur la Tabasca. C'est la surface de la Suisse. Mettez-vous ça dans la tête, c'est énorme. À gauche, 2019, le prix de l'uranium n'était pas très excitant. Vous aviez des permis d'exploration. C'est tous ces petits carrés colorés, juste en bordure. 2024, le prix monte. On a eu un pic à 100 dollars au début de l'année. Vous voyez, toutes les propriétés, le bassin de la Tabasca est presque complètement couvert, même au centre, où on travaille à 1200 mètres de profondeur. Donc, l'exploration, l'industrie minière, a réagi. Les prix montent, on investit, et on va découvrir. Et les choses commencent à arriver. Alors, au-delà de l'exploration, après, c'est l'exploitation. Est-ce qu'on peut travailler sur mieux, sur l'exploitation ? Alors, il faut développer, il faut innover. Et innover dans l'uranium, c'est notre métier, l'uranium. On est dans l'industrie minière, on innove, on parlait d'innovation dans les réacteurs, nouveau concept de réacteur, à quel TRL nous sommes. Eh bien, nous, c'est la même chose, on innove sur des techniques très originales. Un moustique, il vient de l'extérieur, il pompe, et il s'envole. C'est un peu ce concept qu'on a développé sur le sabre, qui est une technologie, Surface Access Boral Resource Extractions, où on vient par-dessus pour des gisements qui ont l'attaque de cette salle. Est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va aller chercher ce gisement à 200 mètres de profondeur à travers une fosse, ou est-ce qu'on va faire un puits pour aller chercher ce volume ? Non, ce n'est pas économique, c'est trop petit. Et donc, on a ce concept de sabre de venir de l'extérieur, de faire un trou et de dissoudre sous forme d'une suspension le minerai qui est extrêmement riche et de le pomper en surface. En termes d'exploitation minière, c'est extrêmement clean. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de fosse à remplir, et on remplit les trous qu'on a fait avec du béton et puis, on fait toute la petite poche à des coûts très intéressants et c'est en développement. C'est en développement, on espère pouvoir produire déjà avec un, c'est une sorte de prototype industriel qui a commencé plusieurs centaines de tonnes prochainement. Après, c'est l'extraction. Le Niger, on exploite le minerai qui fait 0,3-0,4% et puis, on a des déchets, on regarde sur ces déchets et puis, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de uranium, plusieurs centaines de ppm et donc, on est capable de l'exploiter économiquement. Là, on exploite à 600 ppm, 0,06%. Là, on passe, là c'est sur l'acide au Niger. En Amélie, on était capable d'exploiter du 100 ppm, 0,01%. Et, à partir de 2024, là, cet été, en Finlande, ils vont exploiter un gisement qui est à 0,0, 0,18%. 18 ppm d'uranium. Alors, il n'est pas exploité seul, sûr. Il y a du nickel, du cobalt, du cuivre, du zinc. Mais il y a de l'uranium qui circule, il est à très faible tonneur et pourtant, on le récupère, on a de quoi équiper un réacteur avec ce gisement. Et ce gisement, il va durer 70 ans. Donc, on a beaucoup d'innovation sur l'uranium. Maintenant, les nouvelles frontières. Alors, ces nouvelles frontières, plus profondes, plus pauvres, plus complexes, plus éloignées. Je serais producteur de zinc, d'or, de chrome. Je pourrais faire exactement le même discours. On est tous, dans l'industrie de minières, confrontés à des gisements qui étaient les plus évidents, qu'on trouvait même dans nos provinces. Et on se retrouve à des gisements beaucoup plus profonds, qui sont très enracinés dans la croûte, qui sont plus pauvres. Vous avez vu la démonstration sur le leaching. Plus complexes. la chimie est beaucoup plus complexe, des minerais complexes qui sont combinés et puis plus éloignés parce qu'ils se retrouvent dans des zones où on n'a aucune infrastructure. Tout ça, il y a énormément de potentiel pour ces nouvelles ressources. C'est plus cher et avec d'importants de challenge. Une large partie de la production d'uranium viendra pour la seconde partie du siècle de minerais et de ressources non traditionnelles qui ne sont pas aujourd'hui dans le livre rouge ou peu. Vous avez des coûts ou des sous-produits. Les coûts d'infrastructure, les coûts miniers et de traitement sont proportionnés plus faibles qu'une exploitation monoproduit. Typiquement, la Pic-Dame. La Pic-Dame, 2 millions de tonnes d'uranium sont associés avec du cuivre et en termes économiques, ils apportent de l'ordre de 20, peut-être maintenant 25% de l'économie du gisement et le coût est manifestement porté par l'exploitation du cuivre qui est le principal métal. Alors, est-ce qu'à côté de la Pic-Dame, c'est un type de gisement volcanique profond, est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est très souvent que ça arrive dans les mines, on retrouve des petits ou tout autour, parfois des plus gros. On a trouvé des petits frères, Carapatina, Romilantil, Sansos Australia, ce qui vont probablement produire de l'uranium. Puis, ils ont découvert un nouveau gisement encore plus profond, il s'appelle Oak-Dame. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais ça peut être un autre, à la Pic-Dame, et ça va se compter en centaines de milliers de tonnes, ça ne va pas se compter en milliers de tonnes. C'est des énormes gisements, donc on peut espérer, et on y travaille, l'industrie travaille, pour trouver ces géants dans l'industrie militaire. Il y a les black shells, alors les black shells, c'est des schistes noires, pour ceux qui connaissent, on parlait tout à l'heure des Alpes, dans le bassin de Barcelonette, vous avez des schistes noires. On peut voir toutes ces montagnes noires, vous avez en Normandie les vaches noires, vous avez ces schistes noires, pour stocker les déchets d'uranium, les déchets nucléaires, et donc ces schistes noires, il y en a qui contiennent pas mal d'uranium. C'est le cas de certains bassins en Suède, dans le nord de la Suède, et juste un exemple, en cinq ans, seulement cinq ans, deux entreprises sont venues avec des sondeuses, et ils ont caractérisé 710 000 tonnes d'uranium en seulement cinq ans. Il n'est pas exploité, ça va être exploité avec des technologies originales, un peu comme ce que je vous ai montré en Finlande. Donc il y a vraiment du potentiel et on est sur une toute petite partie de ce bassin. Alors après, on parle des phosphates, alors j'ai voulu introduire la notion de phosphate, mais on dit, oui, il y a beaucoup d'uranium dans les phosphates, c'est vrai, il y a de l'uranium dans les phosphates, mais on ne va pas exploiter l'uranium dans les phosphates pour l'uranium, on va d'abord exploiter les phosphates. Et c'est uniquement dans les usines d'acide phosphorique qu'on pourra récupérer de l'uranium. Honnêtement, c'est assez inélastique, mais c'est assez raisonnable de penser qu'on puisse avoir des installations pour récupérer de l'uranium de l'acide phosphorique, et on pense que c'est autour de 9 000 tonnes par an. Ce n'est pas négligeable. 9 000 tonnes par an d'uranium qui peuvent être exploitées sous forme de sous-produits et qui ne coûteront pas grand-chose, évidemment, puisque le coût minier sera porté par le phosphate. Donc ça, il y a des technologies qui sont à développer, qu'on a développées chez Orano, qu'on propose aux gens qui produisent de l'acide phosphorique de fixer leur uranium. Ça a déjà été exploité, l'uranium des phosphates, dans les années 80 en Floride. Il y a eu plus de 10 000 tonnes qui ont été extraites de cette manière. Après, il y a d'autres gisements, je ne vais pas rentrer dans les détails géologiques, mais métasomatiques, c'est des gisements à faible tonneur qui ont un grand potentiel en profondeur, notamment, et qui sont peu ou pas exploités. Il y a une petite mine au Brésil qui fonctionne dessus, mais il y a des gros potentiels au Larbrador, au Queensland, au Cameroun. Puis après, il y a peut-être aussi une tellurisation des mines, de réfléchir à ce qu'on a fait dans le Limousin dans les années 60-70, on a fait des districts, savoir une usine principale et des petits gisements autour, qu'on puisse drainer ces petits gisements. Parce que mettre un gisement et une usine, ça fait des coûts importants. Donc il faut, et ça, c'est ce qu'on discute à l'AEA au niveau des pays, de réfléchir que les gouvernements voient plusieurs gisements avec plusieurs procédés, avec plusieurs acteurs, de faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble et apportent leurs minerais sur une usine et que ça soit économique. Et qu'on puisse ainsi, au lieu d'avoir des petites mines qui font moins de 2 000 tonnes par an, qui font 10 ans de vie, d'avoir une belle usine et pouvoir travailler sur plusieurs dizaines d'années. Donc on réfléchit à ces nouveaux concepts économiques. Donc en conclusion, il y a 15 millions de tonnes d'uranium à produire d'ici l'an 2100. Vous comprenez que l'uranium est abondant sur Terre. Deux grammes à la tonne. C'est pas énorme. Le cuivre, c'est 55 grammes à la tonne. 55 grammes, ils produisent 23 millions de tonnes. Nous, deux grammes, on produit 50 millions de tonnes. Théoriquement, en proportion, on ne devrait produire que 1,8 million de tonnes de cuivre. C'est pas le cas. On peut faire beaucoup plus sur l'uranium. Beaucoup plus d'investissements dans l'exploration. Donc c'est une instensification de l'exploration minière. Et l'innovation, bien sûr. On peut récupérer de l'uranium, comme vous l'avez compris, en sous-produit dans des teneurs très faibles. Et le challenge est possible. Il a déjà commencé, comme vous avez pu le constater, avec les innovations que nous avons. Donc, le l'uranium, bien sûr, pour longtemps. merci. Ça marche, oui. Alors, attends, tu peux rester là, parce qu'on va faire des questions-réponses. Donc, préparez vos questions. Moi, j'en ai une quand même, parce qu'on me la pose tout le temps. Donc, je voudrais savoir s'il reste de l'uranium en France. Après, Dominique. Alors, nous avons exploité en France de l'or 75 000 tonnes. Historiquement, depuis la fin de la guerre, on a arrêté au début des années 2000. On a arrêté pour des raisons économiques. À l'époque, le prix de l'uranium n'était pas extraordinaire. Les gisements qu'on a exploités ont été exploités en faible profondeur. Donc, on peut espérer qu'effectivement, on a des racines de nos gisements qui continuent profondément et de l'uranium est présent. Il pourrait y avoir de l'uranium. Après, c'est effectivement un coût d'exploration et un coût d'exploitation. Merci beaucoup. Bonjour, M. Dominique Grenèche. Je vous ai écouté avec attention. Je me pose vraiment une question fondamentale. Est-ce que les gens, les centaines de géologues qui se réunissent depuis 30 ans à l'AIEA, excusez-moi, je vais être brutal, déconnent complètement et ne savent pas tout ça ? Parce qu'ils évaluent, je connais un peu le livre rouge, je m'intéresse, ils évaluent quand même les ressources non découvertes, hypothétiques, est-ce que ça, ça ne rentre pas dedans ? Ça, c'est la première. Alors, dans les 8 millions de tonnes, ce n'est pas les hypothétiques. Parce que les hypothétiques, on peut rajouter 10-15 millions de tonnes. L'AIEA parle de pronostiquer. Effectivement, ils font des extensions, je dirais, plus mathématiques que géologiques, sur des bassins. Donc ça, je n'en parle pas. Ce genre, les pronostics, ça ne rentre pas dedans ? Non. Ils ne savent pas ça ? Comment ? Ils ne le savent pas ça. Ça veut dire ce que vous dites là, ils ne le savent pas. Si, si, on le sait. Pourquoi ils ne le mettent pas ? Il y a dans ce chapitre de l'AIEA des ressources non pronostiquées. C'est justement des possibilités sur des bassins de se dire qu'on pourra faire plus sur ces bassins-là. Donc il y a des estimations qui ne sont pas, qui sont des pronostics géologiques, mais pas minières. Ce ne sont pas des ressources qui ont été calculées strictement comme des ressources inférées, mesurées, indiquées, ou des réserves encore plus. Je conclue sur ce que vous venez de dire. En 2050, 2060, vous voulez construire un hacker qui va durer 100 ans, vous garantissez qu'il a rendu l'uranium jusqu'en 2050. Vous le garantissez. Signé en bas à gauche. Je garantis si on met le prix. Merci. Anne McLaughlin, journaliste. Vous avez dit en conclusion que l'uranium est abondant sur Terre. Quid de l'uranium dans l'eau de mer dont on entend parler ? Oh, l'eau et l'eau de mer. Et j'ai une deuxième question, si je peux. Vous n'avez pas parlé du tout des aspects géopolitiques et la question d'autonomie ou de souveraineté dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. est géostratégique dans l'exploitation, mais aussi dans le transport. Et surtout, si on se projette à 60 ans ou plus, pouvez-vous nous en dire un mot ? Alors, l'eau de mer, il y en a 200 fois moins que dans les corse terrestres. En volume. Enfin, en teneur. Donc, il y a des technologies qui sont développées pour essayer de récupérer cet uranium. mais sur Terre, on a déjà des teneurs beaucoup plus élevés. Et donc, c'est vraiment de la science très scientifique. On est à des TRL 1 ou 2. On est très très faible. Ça, c'est pour les... Alors, ensuite, l'aspect géopolitique, c'est vrai. 50% de la production mondiale d'uranium provient d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan. Orano investit en Mongolie. On a un gisement en Mongolie. On est au centre, coincé entre deux pays, la Chine et la Russie. Comment fait-on ? Écoutez, pour l'instant, le Kazakhstan, ils ont des frontières avec la Chine. On exporte en Chine, sans problème. La Russie pose un problème, peut-être momentanément. Est-ce qu'il y a 60 ans, on pouvait voyager en Russie ? Est-ce que dans 60 ans, on pourra voyager en Russie ? La géopolitique est une variable de temps. Donc, on peut espérer qu'on pourra continuer à travailler à travers la Russie. On a d'autres routes aussi à travers la Caspienne, vers la Turquie. On pourra exporter. Et puis, l'Iran aussi, on pourra exporter peut-être un jour. C'est-à-dire que l'Iran avait un programme de 25 réacteurs dans les années 70. Et puis, les aétolats sont arrivés. Tout s'est fermé. On peut espérer que c'était il y a 50 ans. Peut-être que dans 50 ans, on pourra reconstruire et faire circuler toute cette matière. Oui, et je voudrais poser une question qui s'adresse plutôt à l'orateur précédent. Il est parti. C'est dommage parce que j'avais une question sur le problème de la ramène et de la filière. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Moi, je voudrais savoir s'il y a une réflexion sur le fait que les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qu'on a en France, ce n'est pas aussi une ressource qui ne poserait pas trop de problèmes géopolitiques à l'avenir. Alors, bien sûr, ça suppose qu'on relance la filière rapide et le cycle du combustible qui va avec. Mais c'est quand même une ressource aussi, ça, qu'on a. Ah, c'est sûr qu'à la fin du XXIe siècle, si le programme des rapides se lance, le problème de géopolitique est réglé. On a tout ce qu'il faut en France. Mais je ne m'aventurerai pas sur ce dossier. Je crois que des gens beaucoup plus compétents pourront vous parler de ce sujet-là. On en parlera dans la table ronde. Il y avait d'autres personnes qui posaient des questions ? Oui, Henri Zakaï. Christian, est-ce que la notion de ressources secondaires est marginale dans cette évaluation pour compléter les besoins ? Donc, il y a l'uranium en terre qu'on extrait, tout l'uranium qui revient du recyclage, du désarmement. Est-ce que ça pèse peanuts dans le total, à ton point de vue, ou est-ce que ça fait sens d'en parler ? Je crois que ça fait sens. Toutes les sources sont les bienvenues. Aujourd'hui, si je me trompe, les gens plus qualifiés que moi, ça doit faire à peu près 10 %, à peu près, des ressources secondaires. C'est 10 %, c'est quand même bien, c'est notable. Alors, j'en prends une dernière parce qu'après, on doit passer à la table ronde. Bonjour, Henri Barbeau, l'usine Nouvelle. Vous avez dit qu'il fallait y mettre le prix pour être sûr d'avoir de l'uranium jusqu'en 2100 et au-delà. Combien est-ce qu'il faut investir ? Combien est investi aujourd'hui dans l'exploration et l'exploitation et combien il faudra investir ? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, déjà un comparatif, je parlais du cuivre tout à l'heure. L'an dernier, 3,2 milliards de dollars ont été investis dans l'exploration du cuivre. Pour l'uranium, on a, c'est un peu en décalage, mais il y a pratiquement 1 milliard de dollars qui ont été levés par ce qu'on appelle les junior mining et puis par les entreprises minières comme les nôtres au total pour lancer des programmes d'exploration de l'uranium. Donc, comme je vous l'ai dit, si on met 8 milliards, on trouvera 1 million de tonnes d'uranium. Donc, c'est des programmes à long terme. avec le prix de l'uranium, les investissements dans l'exploration ont commencé à bondir à partir de 21, 22, 23, et on peut espérer que ça va continuer longtemps et qu'on trouvera des gisements d'uranium. Merci beaucoup, Christian. C'était très intéressant. On peut l'applaudir. Je vous remercie. Merci.